Musique Alors quand on rentre là, il y a une marche qui va être ressoudée là, on va la ressouder quand on rentre. Voici le séjour. Là. Comme on ne rentre que samedi, on n'a pas encore allumé le courant. On va le faire aujourd'hui ou demain. Sachant qu'aujourd'hui, on est mercredi. Donc voilà, des toilettes avec tout ce qu'il faut. Des toilettes basiques. Après ici, tout est électrique. Désolée. C'est une salle d'amis, on va dire. Salle d'invités. Ici, il y a le lit qui va ici. Table de chevet, table de chevet. Fenêtre. Coin pour mettre une étagère. La douche. Mais il n'y a pas d'électricité. Là. Avec grand miroir ici. Luminaire en l'air. Douche. Cabine de douche basique. Ensuite, pour continuer dans le séjour, nous avons bévitré, 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 bévitré et encore bévitré. Donc c'est très lumineux. Là, ici, ça donne sur la cour derrière. Ici, c'est la cuisine. Avec tout intégré. Placard. Four. La vaisselle. Haute. Plusieurs prises. Plusieurs placards. Évier. Ici, c'est le garage. Avec plusieurs étagères, comme vous pouvez le voir en l'air. Bouteille de gaz, si on veut mettre une deuxième cuisinière, une gazinière. La porte là, ce ferme à clé, c'est pour accéder à la cour arrière. Et voilà. Le garage. En entier. Il y a pas mal de fenêtres ici. C'est super. Maintenant, passons à l'étage. Voilà l'étage. On va commencer par la première chambre. la première chambre. Dans cette chambre, il y a un dressing, avec des étagères et des penderies. ça va être la chambre que nous et moi allons utiliser. La chambre juste à côté de notre chambre. Ça va être la chambre d'Aaron. Ici, il y a un placard. Étagères, penderies. Et ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout. Il y a pas mal de prises encore ici. Ensuite, nous avons des pourrettes basiques. Sans fenêtres, par contre, celle-ci. Ensuite, ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un petit espace. Ça va être un petit espace télé. Il y a deux canapés qui sont restés. Ils ne sont pas à nous. Bon, maintenant, ils sont à nous, mais ils n'étaient pas à nous. Il y a une grande fenêtre ici. Quand on va l'aménager, vous allez le voir. Je vous montrerai en vidéo. Ici, c'est la douche. Nous avons une douche ici. Nous avons le lavabo. Là. Ensuite, ici, nous avons la baignoire. C'est une très grande douche, comme vous pouvez le voir. Par ici, nous avons la chambre que Sephora a choisie. Donc, on va lui mettre son bureau. Ici, elle aura son lit bureau. Et en dernier, ici, à côté de la chambre de Sephora, nous avons une pièce qui va servir pour la chambre d'Enric. C'est une chambre. Elle est grande, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. On a fait le tour. Ce n'est pas meublé parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé une house tour vide. Donc, voilà la house tour vide. Et ensuite, je vous la ferai quand on l'aura meublé. Voilà. Je m'en vais. Alors, pour cette marche, il y a quelqu'un qui va passer tout à l'heure ou demain matin pour la réparer. Et on rentre dans la maison seulement samedi. Donc, ça va. On est mercredi, ça va. Il y a chauffage au sol. Je m'en vais parce que je dois aller chercher une tenue de sport pour Sephora. Pour ce qui est du jardin. Ça ne sert à rien. Il est grand le jardin. Il fait tout le tour. Je vous dis ça ne sert à rien. Au final, je vous montre. Il est grand le jardin. Ça fait tout le tour. Ça va tout le tour derrière. Donc, voilà. Je retourne à ma voiture. Et ça, là, ce sont les feuilles du palmier. Il y a plusieurs palmiers. E-Franchise. Aujourd'hui, j'ai reçu deux colis Amazon. Comment ça s'ouvre, ça, déjà ? Alors, j'ai commandé. Comme j'ai vu un peu tout le monde sur TikTok, sur Tiki Tok, parler de ça, c'est râvé. Je me suis dit que je vais tester. Alors, ça, c'est une fille qui en a parlé sur TikTok. Elle a dit que cette lotion-là, gel moussant nettoyant pour visage, elle l'utilise pour nettoyer son visage parce qu'elle a des boutons, en fait. Et je me suis dit je vais essayer ça pour quand je mange de la mayonnaise. Vous savez, j'ai des taches à force de manger des trucs mayonnaise. Comme je suis allergique à l'œuf, je me suis rendu compte que je suis allergique aux œufs. Du coup, je me suis pris la crème séravée et le lot de deux gel moussants nettoyant séravée aussi. Elle a marqué juste là. Voilà. Donc ça, c'est la première commande. La deuxième commande qui est juste là. Alors, pour cette commande-là, c'est une crème que j'avais déjà et que j'adore. Alors, ce n'est pas de la pub, c'est moi qui ai tout payé. Ce n'est pas sponsorisé, les gens, c'est moi qui ai tout payé. C'est Eucerin ou Eucerin, Aquaphor, baume réparateur. Je sais qu'à force de marcher pieds nus tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai les pieds qui sont craquelés, en fait, genre comme ça, craquelés. Du coup, je me brosse les pieds tous les soirs à la douche, quoi, avec la brosse de chôles, la râpe de chôles. Et ensuite, je mets de la crème sur mes pieds et ça te les répare, mais automatiquement. Et comme je sais que je vais tous les jours à la plage, maintenant, vu que j'habite dans une ville où il y a la plage, je sais qu'à force de marcher dans le sable ou dans les algues ou sur les coquillages ou tout le blabla, je sais que j'ai besoin de ça encore plus qu'avant. Donc voilà, c'est une crème que j'adore et qui était pratiquement vide. Il restait genre ça. Du coup, je me suis dit que je vais la racheter et voilà. Voilà pour ce qui est de beauté. Maintenant, j'ai fait des courses tout à l'heure. Une manga. Après, j'ai pris des raisins en rouge. Des raisins comme ça exprès pour papa. Je préfère les raisins verts mais papa préfère les rouges. Du coup, comme à chaque fois, je lui fais à l'envers et je ne prends que les verts. Pour une fois, j'ai pris les rouges. Ensuite, qui dit course grand frais dit forcément fruit que tout le monde aime, que tous les enfants aiment du moins. Voilà, banane. Je suis obligée de vous montrer mes courses parce que j'en vois plein qui passent, qui m'insultent. Ouais, tu manges tout le temps de mauvaise bouffe, tu manges toujours de la junk food. Non, hors caméra, je mange ça les gens. Je mange comme tout le monde des fruits, des légumes. Ce n'est pas parce que je ne filme pas ces moments-là que ça veut dire que je ne le fais pas. Ensuite, patate douce, la violette, elle est méga sucrée. Donc, il n'y a pas besoin de saler, il n'y a pas besoin de poivrer, il n'y a pas besoin de machin. Tu fais cuire soit en bouillie, soit en... soit faire bouillir. C'est méga sucrée cette patate douce-là. Elle est méga sucrée ou soit en fruiture, mais c'est mieux bouillie parce que... Ou à la vapeur, c'est meilleur parce que c'est sans gras, quoi. Moins là. Après, ce que Sephora déteste le plus, les aubergines. Elle n'aime pas du tout ça. Elle n'aime pas les aubergines, mais quand je les fais dans ma sauce, c'est bon. Un yaourt lourd, épais. J'ai pris à la mertille. Un yaourt lourd, épais à la mertille. Parfait. Ensuite, comme d'habitude, comme à chaque fois, deux épilles de maïs. J'adore le maïs. Ce n'est pas possible. Ensuite, papa a demandé des avocats. Je ne suis pas trop fan d'avocats. Je n'aime pas trop les avocats, en vrai. Je ne suis pas trop fan de ça. Mais bon, comme il faut en manger, j'en mange. Comme il faut manger des fruits et des légumes, j'en mange. de la crème fraîche. C'est de la crème fraîche, épaisse et légère. Ensuite, mozzarella. J'ai pris des pommes citères. Ce sont des fruits que je mangeais souvent quand j'étais enceinte et que ces fois, ils étaient dans mon ventre. Et rien qu'aller voir, ça me rappelle de bons souvenirs. Genre, je ne pouvais manger que ça. Que ça. Je ne mangeais que ça. C'est acide. Et c'est trop bon. Tu peux le manger avec du sel ou du piment. Ou comme ça. après, des poires guillots. Ça fait son job. C'est bon. Ensuite, des oranges. Oui, des oranges. J'adore ça. J'adore. Aaron aussi, c'est son préféré. Orange, clémentine, tout ça, c'est son préféré. Et là, ce sont des oranges à jus. Il y a 2 kilos. Et pour terminer, même pas pour terminer, après, j'ai pris des crevettes. On n'est pas, il n'y a pas Paris Store dans le coin, il n'y a pas des crevettes crues. J'étais à Grandfray, du coup, j'ai pris des crevettes. Elles sont cuites, elles sont grosses. Voilà, des crevettes basiques. Et pour terminer, du saumon. j'ai pris des coupes de saumon. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais bon, c'est pour faire un pokéball, donc c'est bon. Papa, il voulait manger un pokéball. Du coup, ce soir, je vais lui en faire un. Voilà. Quand je suis parti à Karouf, j'ai pris le nécessaire basique, quoi. Nécessaire basique, du liquide vaisselle, du jus d'orange, du jus de pomme. Et ensuite, j'ai pris maillot de bain pour Sephora. Comme ça, là. C'est ensemble, haut et bas. Un maillot de bain pour Aaron avec un dinosaure sur le côté parce qu'il est dans sa période. Il adore George Pig et George Pig nous fatigue avec son dinosaure. Un lot de brassières bleues et gris pour Sephora et un autre lot de brassières rose et blanc pour Sephora. C'est terminé. C'est terminé. Voilà pour les courses de la la semaine. Sachant que je me suis arrêté à le dire hier et que j'ai pris des gâteaux, des trucs comme ça pour les goûter pour les enfants, des yaourts et tout ça. Voilà. Ça, c'est pour la semaine. D'ici lundi, on refera d'autres courses et puis voilà quoi. C'est pour le reste de la semaine, ça, là. Bon. La maîtresse a demandé d'autres choses en plus. Bon, bien sûr, elle n'a pas demandé ça. Ça, c'est nous-mêmes qui l'avons demandé. La maîtresse n'a pas demandé à ce qu'on achète des... Danette. Toujours debout pour Danette. Qu'est-ce que tu fais avec mon ordinateur, toi ? Bon. Ils ont bu de l'eau dans le magasin. Ils ne pouvaient plus attendre. Genre. Alors, la maîtresse a demandé une ardoise avec feutre. J'ai acheté. J'ai remarqué que Sephora avec ses stylos quatre couleurs, ce n'est pas bon pour elle. Donc, je lui ai pris des biques normales. Je lui ai pris une seconde trousse, ce que je pensais à la base qu'elle allait prendre. Je lui ai pris pour qu'elle mette ses stylos et l'autre trousse, elle va mettre ses feutres et ses crayons de couleur. Parce que sinon, l'autre, elle est sur le point de craquer la fermeture vu comment Sephora la bourrée. Ensuite, la maîtresse a demandé Non, elle n'a pas demandé ça. Elle n'a pas demandé à un bébé qui fait tiens. Elle a demandé une tenue de sport. Du coup, comme on est à Auchan, j'ai pris une tenue de sport. Ça y ressemble un peu. Et j'ai pris des souris. Alors, Sephora ne sait pas comment on utilise les souris donc je vais lui montrer tout de suite. Allez, utilise ton stylo. Ok. Ici, combien ? 1889. Je n'aime pas trop la couleur de celui-là. Mais après, je pense qu'on peut changer de la couleur. Le style. celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est beau. 4 roues. Le prix aussi, il est beau, regarde. Pratiquement 2500. Il est magnifique. C'est magnifique. C'est trop beau. On est sorti de Butte et on va faire un tour à Conforama. ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça va pas bien ou quoi ? Au mieux, je l'avais yampoué. Celui-là, Le style. Le style. ouais ce style a un peu plus grand quand même ouais exactement ça exactement ça celui-là il a 1799 konforama ils sont plus chers qu'à but ouais ce style aussi et celui-là il a 1499 le konforama c'est plus cher que but finalement en fait on recherche un dans le style comme ça là mais pas en cuir mais celui-là il a 648 ouais le style qu'on cherche la forme en fait et celui-là il a 1399 ne touche à rien jeune fille ouais non c'est pas bien une chambre en noir comme ça après la poussière tu la vois tout de suite au bout de deux jours le rebord là c'est un banc pour s'asseoir il y a les pouf qui vont avec c'est top ça c'est le lit qu'on avait à tour et à billes mais en noir avec rangement sur les côtés mais c'était chiant c'était trop en hauteur c'est pour ça qu'on change de lit ça c'est le lit que papa va prendre pour mettre dans la chambre d'enric comme ça ron il pourra dormir de temps en temps là il ya un grand tiroir rangement ici un grand tiroir ici il peut monter les escaliers et il ya plusieurs autres rangement attendez je passe les grands rangement quand il vient de semaine à moi ici franchement c'est super il est beau ce lit il est beau